Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Amen. Soyez richement bénis en ce jour, là où vous êtes. Que Dieu vous touche, que Dieu vous parle. Amen. La parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu apporte la paix. La parole de Dieu apporte la joie. Recevez la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation est « Sois patient. » « Sois patient. » Amen. Prenez vos carnets de notes et vous allez noter les références bibliques. C'est très important. Il ne faut pas écouter pour écouter. Mais il faut écouter pour apprendre. Il faut écouter pour tirer des leçons. Il faut écouter pour méditer sur le message. Amen. On a tellement écouté des choses, mais qu'est-ce qu'on a retenu ? On retient ce qu'on veut retenir. Et pour étenir, il faut noter, pour réfléchir sur ses écrits. Amen. Soyez disposés. Dieu vous parlera. Dieu vous fera du bien. Soyez une terre fertile où lorsque la parole de Dieu est sémée, elle produit la vie. Amen. Elle produit la vie. Certainement, tu attends la réponse à tes prières. Tu as exposé un besoin au Seigneur. Cela fait des jours, des semaines, des mois. Et tu es toujours en attente. Aujourd'hui, que cette parole te fortifie, que cette parole te fasse du bien, que cette exhortation t'aide à croire davantage que Dieu t'exaucera. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne va jamais te répondre. Amen. Toi, fais ta part comme la Bible demande. Continue de faire connaître tes besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Selon Philippiens 4, verset 6, continue de prier. Le temps de réponse appartient à Dieu. Le temps de réponse appartient à Dieu. Toi, tu ne fais que prier. Et Dieu, il a entendu tes prières, il t'exaucera. Il peut te répondre aujourd'hui. Il peut te répondre demain. Sois disponible et disposé. Tu dois demeurer en prière et lui faire conscience. Dieu te répondra quand il veut. Souvent, nous demandons mal et nous ne recevons pas. Parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. Et c'est écrit dans Jacques 4, verset 3. Revois ce que tu demandes au Seigneur. Revois ce que tu demandes au Seigneur. Parce que tu peux demander une maison, de l'argent, une promotion, un travail, une bénédiction pour être vue, pour te glorifier, pour faire le malin, pour faire du bruit, pour faire du mal, pour te venger, pour faire souffrir les autres ou pour les manipuler. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas du tout d'accord. Parce que Dieu ne veut pas te bénir pour que d'autres puissent souffrir. Mais Dieu va te bénir pour que tu sois une source de bénédiction. Revois ce que tu demandes au Seigneur. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Tu demandes une maison pour faire le malin, pour dire, voilà, j'ai ma villa, j'ai mon pavillon, et puis tu vis seul dans quatre chambres-salons pendant que d'autres d'hommes dans les rues, sans que cela te touche? Non. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, pense à bénir d'autres personnes avec ce que Dieu va te donner. Amen. Pense à être une source de bénédiction, un canal de bénédiction. Ah Seigneur, donne-moi un travail, et puis je vais aider l'orphelinat de la ville. Je vais aider les chômeurs de ma famille, de l'église. Donne-moi un travail, et je vais participer à l'avancement de ton œuvre. Je vais offrir des Bibles aux nouveaux convertis. Ah Seigneur, donne-moi une voiture, et le dimanche quand je vais à l'église, là je vais pouvoir prendre les frères et les sœurs en chemin. Ah Seigneur, donne-moi de l'argent, et avec cet argent, certes je vais faire une affaire, mais avec les bénéfices, je vais investir pour l'avancement de ton œuvre. Est-ce que c'est comme ça que tu pries ? Ou bien tu dis Seigneur, donne-moi la voiture, et tout le monde dans le quartier saura que j'ai telle voiture. Tu es un enfant de Dieu, donc ce que tu demandes au Seigneur doit être en accord avec Dieu. Amen. Revois ce que tu demandes au Seigneur. Dieu nous bénit pas pour qu'on abuse des autres, pas pour qu'on opprime les autres, pas pour qu'on détruise les autres, mais Dieu nous bénit pour que nous glorifions son nom, pour que nous témoignons de sa bonté, pour que nous continuons à l'adorer, pour que nous continuons à être à son service. Donc si tu demandes quelque chose qui va t'éloigner de Dieu, Dieu ne va pas te donner cela. Amen. Donc quand tu pries, dis au Seigneur que ta volonté soit faite dans ma vie. Dieu seul sait pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne t'a pas encore donné ce que tu demandes. Lui seul, il le sait. Amen. Je vais donner trois raisons, mais comme je dis, c'est au cas par cas. Dieu sait pourquoi il ne t'a pas répondu. Dieu ne peut ne pas te répondre aujourd'hui parce que ce n'est pas le temps qu'il a fixé. Dieu agit avec le temps selon sa volonté car il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est écrit dans Ecclesiastes 3, verset 1. Sarah enfanta un fils au temps fixé dont Dieu avait parlé. Sarah a enfanté Isaac au temps fixé dont Dieu avait parlé. Et vous savez bien qu'avec son époux Abraham, il n'avait pas eu d'enfant. Et Abraham s'est adressé au Seigneur. Mais je n'ai pas d'héritier. Celui qui va hériter dans la maison, c'est le fils de mon serviteur. Et Dieu lui a dit, tu auras un fils qui sortira de tes entrailles. La Bible dit, Abraham a cru. Autant que Dieu a fixé, Sarah a enfanté Isaac. Donc, il y a un temps aussi que Dieu a fixé pour toi. Pour la réponse à tes prières. Continue de l'adorer. Continue de le prier. Continue de croire. Fais ta part. Prie jour et nuit pour ton besoin, pour ta situation. Dieu va te répondre. C'est vrai, ce n'est pas facile. Le temps passe. Tu t'es dit, mais Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te répondra. Si vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible, il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et Potiphar a mis Joseph en prison. Jamais la Bible n'a dit que Joseph a cessé de croire en Dieu, de prier Dieu. Joseph continuait à avoir confiance en Dieu. Amen. Mais Dieu ne l'a pas délivré le lendemain de son arrivée en prison. La Bible dit qu'il a fait deux ans. Deux ans en prison. Amen. Mais quand le temps de Dieu est arrivé pour l'élever en Égypte, Dieu a fait sortir Joseph de la prison. Parce que Dieu avait prévu de l'établir en tant que premier ministre, en tant que gouverneur d'Égypte. Et parce que le temps n'était pas encore arrivé, Joseph était en prison. Amen. Sache qu'il y a un temps pour toi où tu recevras ce que tu cherches, où tu recevras ce que tu désires. Toi, fais ta part de ne pas t'éloigner de Dieu. Fais ta part de continuer à prier. Le temps appartient à Dieu. La Bible nous dit dans Daniel 2, 21, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances en faveur de ses enfants. Amen. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Ne baisse pas les bras. Continue à prier. Il y a un temps que Dieu a fixé pour que tu reçoives ce qu'il t'a prévu. Amen. Ce qu'il t'a promis. Il te comblera. Dieu peut ne pas aussi te répondre aujourd'hui parce qu'il veut te former. Parce que c'est un peu trop facile. Dès que tu dis, Seigneur, je veux ça, la seconde qui suit, tu le donnes. Dieu veut t'apprendre la patience, la maîtrise de soi, l'humilité. Dieu veut t'apprendre à manifester ta foi. Dieu veut t'apprendre à ne compter que sur lui. Amen. Regarde le temps d'attente comme un temps de formation. Dieu veut briser en toi l'orgueil, la colère, la haine, la jalousie, les animosités, les querelles dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta chair. Amen. Et tant que tu résisteras à ce brisement, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu passes ton temps à dire, mais depuis, il ne m'a pas répondu, il savait du quoi, c'est que non, tu ne peux pas parler comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu dois apprendre l'humilité, la douceur pendant tout ce temps. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Sois à l'écoute du Seigneur. Amen. Parce qu'il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. La Bible dit que les Israélites ont fait 40 années dans le désert au lieu de 40 jours. Parce qu'ils passaient leur temps à mémurer, à se révolter, à se rébeller, à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il ne faut pas que ce soit ta part. Amen. Eux, ils n'avaient pas totalement confiance en Dieu pour les conduire en vie et en bonne santé à Canaan. Pourtant, ils ont vu la puissance de Dieu en sortant d'Égypte, ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait à Pharaon et à son armée. Mais ils continuaient de douter. Amen. Dès qu'il y avait une situation. Ah, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On aurait pu rester en Égypte. Tu nous as envoyé dans le désert. On va mourir dans le désert. Amen. Sois en paix car Dieu va te répondre. Aie un bon comportement et Dieu va te répondre. Dieu ne veut pas aussi te répondre parce qu'il veut te parler. Amen. Dieu veut te faire connaître sa volonté pour ta vie. Dieu veut se révéler à toi. Donc, au lieu de pleurer, au lieu de murmurer pendant que Dieu n'était pas encore répondu, prie, dis au Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Amen. Tu demandes peut-être de l'argent pour construire une maison. Certainement, ce n'est pas dans la volonté de Dieu et tu vas perdre ton temps des jours, des semaines, des mois à réclamer cet argent que tu n'auras jamais. Mais en demandant au Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, il va te dire, mon fils, ma fille, je ne te donnerai pas de l'argent pour une maison, mais je te donnerai de l'argent pour telle chose. Amen. Donc quand tu pries, recherche la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu. Prie ainsi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître ta volonté pour ma vie. Tu peux lire Somme 143, verset 8 et le Somme 25, verset 4. Dieu te parlera. C'est un père qui prend plaisir à parler à ses enfants. Amen. Dieu te parlera. Pendant que tu attends, prie. Prie et prie. Ne passe pas ton temps à dormir, à te promener, à te balader. Le temps est précieux. Prie. 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 Mon frère, ma soeur, sois patient. Dieu te répondra. Au nom de Jésus. Amen. Abonne- Audrey. , you . Merci.